... Monsieur Bruno Vahiti, adjoint au maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, C'est un plaisir renouvelé chaque année de vous retrouver le 14 juillet. Célébrer le 14 juillet, c'est en effet d'abord célébrer un des moments les plus importants de notre histoire, ce jour de 1789, où, prenant la Bastille, le peuple se libère du joug de la monarchie et devient acteur de son destin politique. Célébrer le 14 juillet, c'est aussi mettre à l'honneur la République, notre République. Avec ses valeurs portées par la Révolution française, ensuite devenue celle de notre nation tout entière. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté de la presse, la liberté d'association, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation de l'Église et de l'État, la liberté syndicale, le suffrage universel. Tous ces principes découlent de l'acte révolutionnaire fondateur que représente symboliquement la prise de la Bastille. Il donne corps au pacte républicain. Ce pacte nous est aussi précieux que l'air que nous respirons et comme l'air, c'est quand il se raréfie que l'eau prend pleinement conscience de son infinie valeur. En ces temps qui résonnent d'intégrisme, d'intolérance, de violence, de perte de valeur, célébrer le 14 juillet est donc l'occasion de réaffirmer notre attachement à un bien autant plus précieux qu'il restera et que nul ne peut affirmer qu'il nous ait à jamais acquis. L'actualité nous le démontre trop fréquemment. Nos valeurs communes, celles qui fondent notre nation, sont attaquées. Et notre volonté de coexister en paix est remise en cause. Mais toujours, dans ces moments difficiles, nous nous retrouvons autour de nos valeurs. Je l'ai dit, la République est comme l'air, indispensable. Elle vaut que l'on se batte pour la préserver, pour l'enrichir, pour la conforter et d'abord au quotidien pour ne pas la dégrader, que ce soit dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos écoles, à raison de comportements qui mettent en péril la concorde. La République n'est pas en effet seulement une forme de gouvernement. C'est une éthique. C'est la volonté que les règles de vie en commun soient élaborées par ceux auxquels elles s'appliquent selon les règles démocratiques qui ne répondent pas à la loi du plus fort. La République, c'est l'exigence de l'égalité, de la laïcité et donc du respect des différences dans un cadre commun fait de valeurs, de lois et de règles d'éthique. Nous avons tous élus comme citoyens un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce cadre commun, ce pacte républicain et promouvoir ce qui nous unit que ce qui nous divise. Ne tombons pas dans l'inquiétude et le pessimisme, mais sachons nous mobiliser pour défendre notre belle et fière France. Je conclurai par une note légère car le 14 juillet, c'est aussi un moment de fête et ne l'oublions pas, la fête fait partie des moments d'unité du peuple français, comme les feux d'artifice et les balles populaires. Alphonse Allais disait « Oh les tendres aveux murmurés entre gens qui ne se connaissent pas le matin, 14 juillet, sois béni car tu fais gagner joliment du temps aux amoureux. » Cependant, notre esprit festif est bien mis à mal ces derniers temps par une pandémie et une guerre dont nous souhaitons de toutes nos forces que chacune d'elles trouve son terme le plus tôt possible, au risque de voir notre pays comme certains de nos voisins européens basculer dans un chaos sanitaire et conflictuel sans issue. Mais la France, notre chère patrie, s'est toujours battue tout au long de son histoire et ce combat ne saurait s'achever sans une nouvelle victoire de l'unité de son peuple. Je conclurai par cette citation de Michel Del Castillo, ce sont les années 1789 et 1792 qui ont fait la France actuelle. Le pays devient une nation en la proclamant république et en inscrivant au fronton de ses monuments liberté, égalité, fraternité. Je termine en renouvelant mon soutien et toute mon amitié à Michel et Jean-Claude de Michel ici présents et je renouvelle toute ma sympathie. Vive le 14 juillet, vive la République et vive la France ! Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques et des anciens combattants, Messieurs les portes de rapport, toujours fidèles, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Chers citoyens, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici en ce 14 juillet pour fêter ensemble notre République. Commémorer le 14 juillet, c'est affirmer notre attachement à l'histoire de la France, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui inspira nombre de démocratie dans le monde. C'est redire notre attachement à la République qui vit le jour en 1792. La Fête nationale célèbre le grand souffle de liberté, le grand besoin d'égalité, l'aspiration à une solidarité et d'action autour desquelles la République s'est construite en France. J'ai en ce jour le grand honneur de partager avec vous, avec vous tous, l'attachement de notre commune à notre République et à ses valeurs et en ce, en l'absence de M. Daniel Pouzet, maire. Celui-ci est en effet en mission métropole dans le cadre du projet alimentaire territorial. Il m'a confié cette responsabilité de vous transmettre ses valeurs, de vous assurer sa communion, même à distance, et de vous souhaiter un bon 14 juillet une belle fête nationale. Comme vous le savez, comme vous le savez, notre fête nationale, c'est la fête de notre République et donc de tous les citoyens et citoyennes que nous sommes. Cette date du 14 juillet évoque pour nous tous une nation rassemblée, mais aussi une fête populaire qui fait partie des moments d'unité du peuple français autour de ses valeurs. Cette date du 14 juillet 1789 fait partie des dates de notre histoire qui parlent au cœur de chacun d'entre nous. Une date qui symbolise le combat mené pour mettre fin à un régime de monarchie absolue et qui érige les valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté d'aller et de venir liberté de penser, d'avoir des convictions et de pouvoir les exprimer, la liberté de voter, l'égalité d'un accès aux services publics, aux soins, à la protection de l'État et l'assurance d'un égal traitement par les lois et les règlements. La fraternité qui implique beaucoup de disponibilité, d'écoute, de solidarité, d'attention, de persévérance, de tolérance lorsqu'il s'agit de s'accepter les uns les autres. Ces valeurs constituent le socle commun de notre nation, des valeurs ancrées dans notre histoire, dans l'histoire de la France qui m'est donné aujourd'hui de vous rappeler. Le 14 juillet, c'est le souvenir de la prise de la Bastille en 1789, laquelle incarnait le symbole du pouvoir absolu déchu. En ce mois de juillet 1789, la population de Paris est agitée par la crainte des troupes massées autour de la capitale et par l'inquiétude de la pénurie alimentaire qui fait s'envoler le prix du pain. Le 12 juillet, un dimanche, la nouvelle du renvoi de l'Équerre provoque l'émoi collectif, non par sympathie pour le ministre mais par crainte d'un renforcement de l'autorité royale. Camille Demoulin exhorte à foule du palais royal à la révolte. Des manifestations spontanées de soutien à l'Équerre se répandent dans les rues et l'intervention d'un régime allemand où Tullerie fait des blessés. Le lendemain matin, très tôt, les barrières d'octroi sont incendiées. Le couvent Saint-Lazare est pillé car soupçonné d'abriter du grain. À l'hôtel de ville, dans la matinée, des électeurs de la ville de Paris créent une milice de 40 000 hommes avec, comme signe distinctif, une cocade rouge et bleue. Couleur de la ville. Mais, cette milice n'est pas armée. Des lieux de détention d'armes sont pillés. Des pics sont forgés. La demande est faite au gouverneur des Invalides de livrer les armes. Ils refusent. Au matin du 14, la foule se rend aux Invalides pour exiger les armes. Les troupes présentes sur les champs de masse font savoir qu'elles ne marcheront pas sur les Parisiens qui s'emparèrent alors des Invalides. Ils trouvent 30 000 fusils et 12 canons. Manquent la poudre et les balles. Une première puis une deuxième délégation d'électeurs de la ville de Paris sont reçus par le gouverneur le nez à la Bastille qui n'obtiennent ni poudre ni balle. La foule commence à se masser devant la forteresse. Vers une heure et demie de l'après-midi, le nez ordonne aux défenseurs de la Bastille d'ouvrir pour une première fois le feu sur la foule. Une troisième et une quatrième délégation se rendent à la Bastille sans plus de succès. À partir de trois heures et demie, cinq canons pris le matin aux Invalides sont placés devant la Bastille par les gardes françaises. Vingt-cinq garnisons de la Bastille se rendent sur la promesse d'être bien traitées. La foule des frères dans la Bastille y saisit la poudre qu'elle était venue chercher, pile les archives et libère quelques prisonniers. Le bilan de la journée s'élève à une centaine de Parisiens. Le roi n'apprend l'événement qu'à son réveil le matin. Est-ce une révolte ? Le duc de Rochefoucauld bien court lui répond par ces mots devenus célèbres. Non, c'est une révolution. Cet événement eut un retentissement sans équivalent en Europe et il acte fondateur de la démocratie. Cette démocratie si forte et si fragile. En s'étant troublé, la notion, la nation fait encore plus de sens et notre démocratie nous est encore plus chère. Pour l'honorer, pour la consacrer, je vous propose ces quelques mots inspirés par Claire Schneider à l'attention de Simone Veil. démocratie, merci d'être un symbole pour notre pays. Merci pour vos convictions. Merci de ne pas choisir la haine de nous protéger encore de l'arbitraire et des abus. Merci de ne pas vous laisser impressionner, mais merci d'impressionner. Merci de ne pas baisser les bras, de soutenir haut et fort notre nation. Vous, démocratie puissante et courageuse, sur ces mots, je vous souhaite à tous et à toutes un beau 14 juillet. Vive la République, vive la France, vive Trois-Bassins. Bruno Haïti, à vous. bravo, bravo, bravo. 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 ... 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